Relation entre les tables Dans ce tutoriel, nous allons voir ce qu'est une clé étrangère et nous allons finir dans ce tutoriel par découvrir les différents types de relations existantes entre les tables. Les relations un à un, un à plusieurs et plusieurs à plusieurs. Un système de bases de données relationnelles puissantes comme Microsoft Access permet d'exploiter à l'aide des requêtes les informations d'une base de données relationnelles stockées dans plusieurs tables. Pour que l'exploitation de ces informations soit efficace, il faut que les relations aient au préalable été bien établies entre elles. Dans Access, on se sert du modèle relationnel pour établir les relations entre les différentes tables d'une base de données. Le modèle relationnel est ni plus ni moins qu'un chemin représentant graphiquement les types de relations à définir entre les tables d'une base de données relationnelles à créer. L'objet de ce tutoriel est donc de découvrir les types de relations pouvant exister entre les tables. Parlons à présent d'une clé étrangère. Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'une clé primaire était un champ contenant des valeurs uniques servant à identifier les enregistrements d'une table. Cette même clé primaire devient clé étrangère lorsqu'elle est utilisée comme champ de liaison, c'est-à-dire champ qui sert de relation dans une autre table. Ce qui veut dire que les relations entre les tables se créent à l'aide de clés primaires et clés étrangères. Dans cet exemple, nous avons d'un côté la table arrêtée et de l'autre la table employée. Pour mettre les deux tables en relation, nous avons utilisé la clé primaire de la table arrêtée comme champ de liaison, c'est-à-dire clé étrangère, de la table employée. Il existe trois types de relations sous Microsoft Access. Nous trouvons des relations un à un, des relations un à plusieurs et des relations plusieurs à plusieurs. Les relations un à un constituent le type de relations le moins fréquent. Elles peuvent être représentées sur le modèle relationnel par le chiffre un d'un côté et un de l'autre. Pour définir une relation un à un entre deux tables, il suffit de créer une clé étrangère, un champ de liaison, dans la table qui doit contenir le lien vers l'autre table. Dans cet exemple, nous souhaitons mettre en relation la table arrêtée et la table employée car un arrêté ne concerne qu'un seul employé. Il ne peut pas avoir deux ou plusieurs arrêtés dans notre exemple pour une, pour un seul et même employé et encore moins pour deux ou plusieurs employés embauchés. Nous retrouvons donc dans notre phrase verbale une relation un à un. Un arrêté pour un employé. Pas deux arrêtés pour un employé et pas deux employés pour un seul et même arrêté. Pour mettre en place cette relation, la relation un à un entre la table arrêté et employé, je vais utiliser la clé primaire de la table arrêtée comme clé étrangère dans la table employée. À la petite différence que ici, comme il s'agit d'une relation un à un, je vais explicitement préciser que toutes les valeurs, toutes les valeurs de ce champ, de la clé étrangère, doivent être uniques. C'est-à-dire, ce champ, la clé étrangère, ne peut pas avoir deux, deux valeurs identiques. chacune des valeurs de ce champ, cette clé de liaison, cette clé étrangère, doit différer des autres. Pour mettre en place ce type de relation, donc je crée ma clé étrangère, numéro arrêté, et entre parenthèses, je précise unique. de telle manière que lorsque je créerai la table employée, eh bien, j'imposerai la contrainte d'unicité pour ce champ. Un exemple relativement concret. Deux arrêtés m'ont été remis. Je vais saisir dans la table arrêté, le numéro du premier arrêté qui m'a été saisi, son titre, sa date d'émission et éventuellement d'autres informations. Dans la table employé, je vais saisir le matricule de l'employé, son numéro d'arrêté, qui sera finalement la même que celle saisie dans la table arrêtée. Ce sera la clé primaire qui est là que je vais ressaisir ici comme clé étrangère, ce même numéro, 451K, son nom, le nom de l'employé, etc. lorsque dans la même table, la table employé, j'essaierai de saisir un employé autre que celui que je viens de saisir et surtout avec le même numéro d'arrêté, c'est-à-dire le premier numéro d'arrêté qui a déjà été saisi, eh bien, Access me fera savoir qu'en conformité avec ce type de relation, le type de relation un à un, la clé étrangère ne peut pas contenir deux valeurs identiques. En informatique, on parle de doublant. Lorsque deux ou plusieurs valeurs sont identiques, en informatique, dans le langage des bases de données relationnelles, on parle de doublant. Je ne peux donc pas en conformité avec ce type de relation, un à un, saisir deux employés avec le même numéro d'arrêté dans la table employée, la table qui est en relation avec la table arrêtée. Le deuxième type de relation, un à plusieurs, représenté sur le modèle relationnel par le chiffre 1 d'un côté et le symbole infini de l'autre est le type le plus fréquent. Pour le mettre en place, il suffit de procéder comme précédemment à la seule différence que la clé étrangère ne doit pas porter de contrainte d'unicité. Il ne doit pas porter de unique. Dans cet exemple, un arrêté peut concerner un ou plusieurs employés. Vous voyez, un arrêté peut concerner plusieurs employés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que 2, 3 ou 4 ou plusieurs employés peuvent avoir été embauchés par le même arrêté. Vous voyez, ce qui fait qu'un arrêté peut concerner plusieurs employés. Mais 2 ou 3 ou 4 employés ne peuvent pas avoir été employés par plusieurs arrêtés. Donc, nous trouvons dans notre exemple verbal un à plusieurs. Un arrêté pour 2, 3 ou plusieurs employés. Dans la pratique, lorsqu'un arrêté me sera remis, je saisirai son numéro, éventuellement son titre et sa date d'émission. Je saisirai ensuite dans la table employée toutes les personnes embauchées par cet arrêté. Toutes les personnes, absolument toutes les personnes, tous les membres du personnel qui ont été embauchés par le même arrêté. ce qui veut dire que je saisirai pour chacune des personnes embauchées par le même arrêté le matricule et le numéro d'arrêté. A la différence que pour toutes les personnes, elles peuvent être 4, 5 ou 6, il y aura un seul et même numéro d'arrêté parce que toutes ces personnes ont été embauchées par le même arrêté. Ici, j'ai 4, 45 qui est le numéro de matricule de cet employé, l'employé Ngambou et je retrouve le même numéro d'arrêté 451 K. Pour le deuxième employé, j'ai 48 K comme numéro de matricule et ici, je retrouve de nouveau 451 K qui est le numéro d'arrêté le même que précédemment. Le dernier type de relation plusieurs à plusieurs représenté sur le modèle relationnel par le symbole infini de part et d'autre des tables en relation infini d'un côté infini de l'autre un tout petit peu fréquent nécessite la création d'une table supplémentaire une table supplémentaire spéciale appelée table de relation ou de jointure. L'avantage de la mise en place de cette table de plus est la possibilité d'insertion des champs communs aux deux tables qui doivent être mises en relation. Dans ce dernier exemple nous souhaitons relier la table formation à la table niveau et comme une formation peut être disponible en plusieurs niveaux la formation Excel par exemple peut être disponible au niveau débutant intermédiaire et expert et au niveau peut concerner plusieurs formations le niveau débutant par exemple peut concerner la formation Excel 2010 et la formation Access 2010 et même une toute autre formation et bien nous allons mettre en place une table de plus une table de jointure qui servira de relation qui servira de liaison entre les deux tables un exemple relativement concret et bien nous avons comme formation Excel 2010 et comme niveau débutant Excel 2010 et débutant formeront la clé primaire de la table de jointure en fait lorsque deux tables sont mises en relation à l'aide d'une table de jointure une table de relation également appelée table de liaison et bien les deux clés étrangères les clés étrangères des deux tables qui doivent être mises en relation forment alors la clé primaire de la table de jointure nous avons vu dans l'une des précédentes vidéos que chaque table à l'intérieur d'une date de données devait obligatoirement contenir une clé primaire pour le cas de la table de liaison et bien sa clé primaire sera la clé étrangère de la table formation est la clé étrangère de la table niveau puisque les deux tables sont en relation ce qu'il faut retenir c'est que on peut mettre en relation on peut créer une table de jointure pour deux trois plusieurs peut-être cinq peut-être même plusieurs tables pourvu que ces tables aient des relations directes entre elles on peut la mettre en relation on peut la mettre en relation dans cet exemple concret et bien le champ commun pour la table formation et la table niveau c'est le champ prix le deuxième champ commun pour les deux tables la table formation et la table niveau et bien c'est le champ exigence il s'agit du prix et de l'exigence de d'inscription de la formation et du niveau pour la formation Excel 2010 par exemple et bien le prix est 15 000 pour le niveau débutant pour pour la formation Excel 2010 la même formation et bien le prix est 20 000 pour le niveau intermédiaire par exemple pour la même formation Excel 2010 le prix peut être 25 000 pour le niveau expert l'exigence c'est la même chose pour s'inscrire à la formation Excel 2010 niveau débutant il faut par exemple avoir fait telle ou telle chose pour s'inscrire à la formation Excel 2010 niveau intermédiaire il faut avoir au préalable fait le niveau débutant le niveau débutant peut constituer alors l'exigence de la formation Excel 2010 pour le niveau intermédiaire l'exigence d'inscription donc ce qu'il faut retenir c'est que les deux tables ont une relation plusieurs à plusieurs car une formation peut avoir plusieurs niveaux et un niveau de formation peut concerner plusieurs formations puisque nous trouvons dans notre phrase verbale une relation plusieurs à plusieurs et bien nous mettons systématiquement en place une table de relation dans laquelle la clé étrangère de la table formation et la clé étrangère de la table niveau formeront la clé primaire de la table de jointure à l'intérieur nous mettons systématiquement tous les champs communs au couple formation et niveau nous avons vu dans cette vidéo quelles étaient les différentes possibilités de liaison entre les tables en place on va faire et puis on va faire